Avant que la vidéo commence les amis, je tiens à vous dire que sur cette chaîne on ne parle que du Real Madrid et aussi je sors une vidéo par jour durant ce mois d'avril. Donc n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires, c'est très très important. Vous êtes nombreux à me suivre mais très peu à réagir dans les commentaires et moi j'attends vos commentaires. Je sais que vous pouvez commenter sur le meilleur club du monde. N'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires pour contribuer au développement de la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va débriefer ce match Chelsea-Real Madrid. Belle victoire du Real Madrid chez Chelsea les amis. Match retour Ligue des Champions et comme on l'a si bien dit dans la vidéo d'avant match, le Real Madrid a bien réussi à maîtriser le bébé Chelsea. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Comment vous avez ressenti ce match là ? Moi, je vois le Real Madrid sortir une très bonne prestation. On va analyser tout cela. On va voir aussi ceux qui ont été bons et ceux qui ont été mauvais. Pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvaises choses dans ce match. Et aussi, on va voir le 11K aligné en Chelsea. Un petit peu tactique. Un 11 qui a été très décisif dans ce match là. Ce qui est normal. On va parler de tout cela. Top et flop. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. C'est très très important. On est parti. Victoire du Real Madrid aujourd'hui. Et on est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions. Avec 5 buts manqués en 2 matchs face à Chelsea. 0 encaissier. Très belle victoire du Real Madrid. On commence. Est-ce que je suis satisfait ? C'est oui. Pourquoi ? Parce qu'en dehors de la victoire du Real Madrid, on a sorti une bonne prestation. Et aussi, la qualification qui fait plaisir. On va devoir continuer et espérer à gagner cette Ligue des Champions. Je vous le dis direct. Aujourd'hui, je vois le Real Madrid favori numéro 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. On va voir le 11K Aline Ancelotti. Au but, Thibaut Courtois. Dans la chanière centrale, Alabama Militao. En latéral, on retrouve Cavaral Kamavinga. Kamavinga pour moi aujourd'hui, qui a été très bon. Et depuis les derniers matchs du Real Madrid, Kamavinga. Franchement, les amis, Kamavinga, les amis, c'est un joueur à surveiller. Un joueur, c'est vraiment l'avenir du Real Madrid. Au milieu de terrain, on retrouve Modric, Kroos, Valviardé. Et dans le secteur offensif, le grand retour de Vinicius, accompagné de Benzema et Rodrigo. Doublé pour Rodrigo aujourd'hui. Respect à lui. Il a joué un très, très grand match pour cette équipe du Real Madrid. Donc, on va voir, les amis, le système qu'a mis en place aujourd'hui. Carlo Ancelotti. On a vu un 11 qui était plutôt défensif. Ce qui est normal, parce que dans la tête, déjà, on était qualifié avec 2 buts manqués à domicile. Donc, voilà. Pour ce match-là, je le vois déjà difficile pour le Real Madrid. On en a parlé dans la vidéo d'avant-match. Et aussi, dans la vidéo d'avant-match, les amis, c'était le 11 que je voulais voir sur le terrain. Aujourd'hui, le 11 au niveau de jeu, globalement, individuellement. Je ne suis pas déçu. Oui, il y a des moments où le Chelsea a grave dominé le Real Madrid. Mais l'essentiel, défensivement, on a été très bon. Et on a évité d'encaisser 2 buts. Ce qui nous a amené, les amis, lors de la deuxième période, à avoir l'avantage sur Chelsea pour manquer 2 buts avec Rodrigo. Quand même, Rodrigo, il m'a régalé sur son premier but. Le deuxième but, encore une fois, les amis, où il a essayé, il a tenté. On a vu Rodrigo dans ce match-là. Il a été très, très bon. Chelsea, de son côté, pour moi, Chelsea, aujourd'hui, il a joué un match qui a été meilleur que le match allé. Sérieusement, Chelsea, il a été bon aujourd'hui par rapport au match allé. Mais le Real Madrid, encore une fois, on a montré du bon jeu. Le Real Madrid, c'est l'équipe de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ce n'est plus la Ligue des Champions, mais c'est la Ligue du Real Madrid. Ça, on peut la confirmer, les amis. Donc, aujourd'hui, je suis très, très satisfait pour ce match-là. Avec un Thibaut Courtois qui a sorti une bonne prestation. Thibaut Courtois au but, qui a été très bon. Les deux chanières centrales, Alaba, Militao. Alaba qui va se faire remplacer par Rudiger. Je ne sais pas si Alaba, il est blessé ou pas. Mais Alaba, aujourd'hui, il a été très, très, très bon. Derrière, les amis, accompagnés de Militao. Les deux chanières centrales, aujourd'hui, qui ont évité à cette équipe de Chelsea de moquer. Avec Thibaut Courtois qui a sorti une bonne prestation, une masterclass de sa part. En latéral, on a vu Cavaral aussi. Cavaral, c'est à féliciter. On a vu Cavaral ces derniers temps qui n'étaient pas au niveau avec le Real Madrid. Mais quand ça dit Ligue des Champions, lors du match aller à domicile au Bianna Béoupa, donc, Cavaral, il a été très bon. Lors du match retour, Cavaral, encore une fois, il a été très bon. Pourtant, il a pris du repos. Lors du match de Liga, où c'était Lucas Vazquez en latéral, aujourd'hui, c'est à féliciter. Cavaral, pour moi, il a joué un très, très bon match. Kamavinga, Kamavinga, pour moi, c'est le prince. C'est le prince à Madrid. Comme a dit Marca, on peut le confirmer. AS ou Marca, si je ne me trompe pas. Journal espagnol qui a parlé, il y a quelques semaines, de Kamavinga. C'est le prince à Madrid. Kamavinga, aujourd'hui, qui a joué un match plutôt au milieu de terrain, à un certain moment. Mais il était en latéral. Kamavinga, il était sur tout le terrain. Aujourd'hui, il a sorti une masterclass. Et aussi, j'ai remarqué quelque chose chez Kamavinga. C'est qu'il commence à avoir de la confiance. C'est un joueur qui peut tout tenter. Tout près, Thibaut Koutou 3. Tout près, le but. Il tente tout. Et ses dribbles sont réussis. Pour moi, les amis, Kamavinga, aujourd'hui, masterclass de sa part. Au milieu de terrain, avec Kroos, Modric qui a sorti une bonne prestation. Valviardé qui a repris de la confiance. Valviardé, il a été très bon. Et d'ailleurs, il a donné, les amis, un match très, très acceptable de sa part. Une passe décisive. Valviardé, aujourd'hui, pour moi, il a été bon. Et aussi, j'ai remarqué une chose dans cet effectif du Real Madrid. Aujourd'hui, il n'y a pas des joueurs qui vont essayer de manquer, mais plutôt qui vont essayer de sauver l'équipe. Tant qu'on peut donner une passe décisive pour donner l'opportunité à un autre joueur de manquer pour sauver cette équipe du Real Madrid, les joueurs, ils le font sans problème. Et on a vu aujourd'hui, avec Vinicius, qui avait vraiment l'occasion de marquer son but. Il a donné la passe à Rodrigo. Rodrigo qui a marqué. Valviardé, une autre fois, il a donné la passe à Rodrigo. Rodrigo qui a marqué deux buts, qui a célébré comme Cristiano Ronaldo, le suit, les amis. Masterclass de sa part. Rodrigo, il a été très bon. Il était sur tout le terrain. Et ensuite, passe Rodrigo, les amis. Il était très rapide sur son côté. Vinicius qui est de retour. Il avait une gêne, si je ne me trompe pas, selon les médias. Mais Vinicius, aujourd'hui, il a montré de bonnes choses. Sauf Karim Benzema. Je ne dis pas que Karim Benzema, il n'a pas été bon. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais je vois Karim Benzema manquer un but. Mais aujourd'hui, les amis, il n'a pas manqué. Et ça, je le vois très, très bien. Après, il a été remplacé, les amis. Ce que je trouve très, très bien. Pourquoi ? Parce qu'on aura les demi-finales à jouer face à Manchester City ou Bayern. Je pense qu'on va jouer les demi-finales face à Manchester City. Maintenant, je pense qu'on aura besoin de Karim Benzema. Parce qu'en début de match, il grimacait sur une action. Soit disant, Karim Benzema, il était blessé. Mais non, Karim Benzema, il va bien. Maintenant, je pense qu'on aura besoin de lui. Pour ce match-là, je vois le Real Madrid, les amis, a sorti une bonne prestation. On s'est qualifié. C'était l'objectif. Très bon match du Real Madrid. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, les amis. Pour moi, c'est une bonne prestation. Et ensuite, on va affronter Manchester City ou encore le Bayern Munich. Je pense que le Real Madrid va passer les demi-finales. Et qui dit finale pour le Real Madrid dit victoire, Ligue des Champions. Je pense que le Real Madrid va réussir à remporter sa 15e Ligue des Champions parce qu'on est vraiment le grand favori de cette compétition-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Très bon match du Real Madrid. Je vais sortir la vidéo note des joueurs. N'hésitez pas à activer la cloche de notification. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.